bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne carreau couture vous pouvez aussi me retrouver sur instagram sous le même nom que carreau couture donc nous voici dans une deuxième vidéo une vidéo au tissu dresin stoffen et les coupons de saint pierre donc en tout cas je voulais remercier pour tous vos abonnements vos commentaires vos j'aime ça fait toujours plaisir et ça motive pour en faire d'autres par contre n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram nous pouvons échanger me poser des questions il n'y a pas de souci je suis là pour vous répondre sinon bah c'est en barre d'infos et en barre de commentaires et me laissez moi un commentaire donc nous allons commencer donc suite à mon dernier bilan couture donc j'ai décidé de refaire une petite commande un peu avant même le bilan pour me faire des blouses des robes d'été alors tout d'abord en fait j'ai fait une commande et en fait du coup je vous avais dit que ma voisine était intéressée pour une une robe charlotte donc j'ai dû racheter juste un tissu donc je vais vous présenter tout de suite donc c'est la viscose une viscose jaune donc voilà là je dirais que c'est viscose jaune j'en ai pris 4 mètres parce que je compte entièrement la doublée et j'ai pris avec ceci le cône de surjeteuse pour surjeter mes bords alors moi je vous les cônes de surjeteuse de surjeteuse de Dresden Stoffen je m'en sers que pour la surjeteuse ce qui est tout ce qui est mac donc machine à coudre j'utilise ceux de rascol les guttermann en cône pareil pour ma machine à coudre mais du coup ceux là je les utilise pour pour la surjeteuse j'en achète pas 50 là j'en ai acheté qu'un je vais faire un bisou donc voilà alors la viscose je suis sûr que vous me voyez à travers ouais parce que moi je vous vois donc vous voyez logiquement donc voilà après pour un haut parce que j'ai déjà utilisé en rouge celle là et sur le corps franchement ça passe quoi suffit qu'il y ait des petits volants des petits trucs mais du coup pour elle je vais complètement la doubler parce que ça sera mieux elle sera plus à l'aise et il n'y aura pas de question est-ce qu'on voit ma culotte ou pas donc voilà donc j'en ai pris 4 mètres et reçu 4 mètres 10 donc voilà au moins il y a ce qu'il faut puis je verrai s'il y en reste voilà donc avec le petit cône jaune voilà donc une blouse charlotte une robe charlotte donc sur ma première commande j'avais acheté du beurre côte bon ça c'est juste parce que j'en avais plus et ça peut toujours servir donc c'est du tubulaire noir voilà donc avec une bonne élasticité en tout cas pour faire ce que je dois faire avec en tout cas j'en aurais si j'ai besoin de faire un pull voilà donc noir j'en avais commandé 50 cm j'en ai reçu 90 cm 46 cm de plus ils sont généreux alors après donc moi les tissus souvent bah souvent c'est le premier été que je couds du coup je suis plus trop jersey je suis plutôt chêne et trame donc pour tout ce qui est top robe d'ailleurs je vous présente ma petite siroco donc voilà de chez Driss & Stoffen de Direndo mais dans un Milano de Driss & Stoffen vert hémorode je dirais voilà toute simple donc je disais donc moi les tissus que je veux utiliser pour l'été plutôt c'est plutôt du chêne et trame c'est plutôt de la viscose et de la popline en tout cas chez Driss & Stoffen donc pour commencer j'ai pris cette popline de coton donc voilà avec des petites fleurs bleues rose sur un fond bleu voilà j'en ai pris alors celle-ci je regarde sur mon ordinateur excusez-moi j'en ai pris 1m30 et j'en ai reçu 1m40 voilà 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 alors ça sera pour me faire une blouse fanny je vous mets là donc voilà une petite blouse fanny je pense manches courtes j'avais pris 1m30 donc je verrai si je mets des manches ou pas donc ça peut être pas mal pour l'été parce que c'est vraiment léger leur popline franchement c'est pas du tout c'est pas fluide mais c'est quand même un beau tombé donc voilà une petite blouse sympa c'est discret les fleurs et donc voilà la bleue et je l'ai pris aussi en blanche voici donc exactement la même qualité par contre en blanc du coup je trouve que ça pas quand même le même rendu blanc et bleu et donc la blanche sera pour me faire un top mona donc je vous mets là voilà une blouse mona je sais pas comment on dit donc tu vois dans l'autre sens plutôt donc voilà et là j'en ai commandé 1m50 j'en ai reçu 1m60 donc voilà pour ces deux poplines que pour faire des blouses je verrai si je les double si elles sont trop transparentes mais j'ai pas l'impression moins que les viscoses moi sur les poplines de Dresden Stoffen j'ai pas de soucis de tissu d'usure pour le moment c'est pas non plus long j'ai pas non plus beaucoup de recul sur le sur les tissus parce que je couds vraiment depuis novembre donc du coup tout ce qui est maintenant Milano on va commencer à plus les mettre en tout cas mon Milano il a pas du tout du tout boulocher le Milano le Punta Milano ça c'est sûr j'en rachèterai donc voici mais moi je vous vois pas à travers vraiment je sais pas si vous voyez ou vraiment c'est léger donc voilà pour ces deux poplines donc des poplines appel des poplines j'ai acheté une autre popline donc je vous mettrai les références en barre d'infos il n'y a pas de soucis j'ai pris 1m30 de cette popline et j'en ai reçu 1m45 donc voilà donc si c'est bien là c'est les bonnes couleurs franchement elle est jolie elle est jolie elle est jolie et donc ça serait pour me faire une blouse Aela de Cactophile pareil je vous mets ça tout à côté donc la blouse Aela ce sera plutôt comme ça comme rendu voilà voilà ça pourrait être sympa bleu c'est pas mal pour l'été avec les petits volants sur les côtés la pièce qui s'arrête là et le tissu qui se jette comme ça ça pourrait être pas mal donc là je vous vois à travers par contre vous devez me voir à mon avis mais c'est c'est quand même super discret une blouse franchement mettez un soutien gorge chair ou de la même couleur franchement donc voilà voilà pour celle là alors une autre popeline oui j'enchaîne les popelines et après je mettrai les viscous j'ai pris cette popeline là parce que je l'ai adoré sur un fond bleu clair je vous mettrai une photo de ma robe et de ma blouse et donc j'ai voulu la racheter en bleu marine donc voilà moi je vous vois à travers bien sûr mais moi franchement vous me voyez à peine franchement franchement sur le corps ça se voit pas ça va être trop beau et donc dans celle là je voudrais me faire une robe Joséphine voilà une robe Joséphine mais déjà cette robe là j'ai déjà prévu de la faire en bicolore rouge et noir et après je la ferai sûrement en popeline voilà pour l'été en plus la robe Joséphine elle est déclinable en plusieurs manches voilà plusieurs styles de manches et plusieurs dos donc du coup je vais m'éclater comme je m'éclate avec tous les patrons en les déclinant de plusieurs façons et quasiment jamais les refaire pareil sauf quand vraiment j'ai un coup de coeur donc voilà pour celui là et donc du coup j'en ai commandé 1m70 et j'en ai reçu 1m95 donc voilà donc voilà voilà je vais ouvrir mon chat du coup je suis désolée donc la dernière popeline la voici la voilà c'est avec un fond bordeaux donc pareil on voit un peu à travers regardez regardez cette couleur donc vous allez dire ça fait un peu automne mais moi même pour l'été c'est un là ça fait plus marron sur l'écran mais c'est plus bordeaux c'est plus violet en fait ouais plus comme ça je dirais donc voilà les motifs et donc là j'ai eu un coup de coeur sur cette popeline mais je ne sais pas encore encore quoi en faire parce que j'en ai commandé 1m70 et j'en ai reçu 1m90 donc faire une blouse qui va utiliser qu'1m20 je préférais vraiment utiliser tout 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 le bah tout le tissu quoi donc je pense que ça va finir en robe donc voilà je pense que ça va finir en robe donc les fleurs sont trop belles donc dans le droit fil ça ferait ça elles seraient positionnées comme ça donc voilà donc voilà pour les popeline de coton de Dresenstaufen et nous allons attaquer aux viscoses donc encore une viscose unie oui le temps change c'est pour ça que vous ne voyez pas pareil désolée donc c'est une viscose verte et morose on dirait quasiment le même vert que ma Sirocco j'en ai pris 2m50 et j'en ai reçu 2m50 alors on dirait vraiment qu'elle est transparente là mais franchement bon là c'est vert sur vert vous allez me dire vert sur vert mais du coup je pense me faire une charlotte de fibre moude comme celle que j'ai déjà faite avec des petites manches ou des manches bouffons je ne sais pas les manches mais il n'y aura pas de grande manche mais je compte déjà doubler le devant c'est pour moi ou me faire soit un fond de robe comme certaines m'ont proposé en commentaire ou faire une doublure pour le bas mais pas dans cette matière pour ma voisine oui je vais tout lui faire en viscose mais pour moi si j'ai pas assez je ne ferai pas tout en viscose donc soit elle sera alors un fond de robe soit elle sera doublée en beige ou en noir peut-être sûrement plus en noir voilà bah c'est transparent bah c'est transparent après c'est pas encore lavé moi j'ai l'impression que quand on les lave elles sont un peu plus opaque ce que j'ai fait là je ne sais pas si vous avez vu mon Instagram j'ai fait le top Ségur dans une viscose la même rouge et franchement ma photo elle est assez près et on ne voit pas mon soutien-gorge et elle n'est pas doublée donc voilà la viscose et du coup j'ai pris un cône vert c'est pas vraiment le même vert mais c'est dans les mêmes tons en fait c'est juste pas avoir un fil blanc ou un fil cri après même là j'aurais mis du noir ça serait passé donc voilà moi je trouve que leur viscose moi j'aime bien la viscose franchement j'adore coudre maintenant de plus en plus le chien et trame même la viscose en fait ce que j'aime bien dans le chien et trame c'est que les possibilités de patron de les froufrous les boutons bah on peut le faire mais je ne sais pas j'ai une attirance avant vous pouvez regarder mes premières vidéos je préférais le jersey en fait parce que c'était à la surjeteuse il y avait une facilité pour moi de coudre quand on apprend et du coup en fait en apprenant en faisant des blouses en faisant tout ce qui est blouse Mouna le Ségur et bah franchement franchement j'adore et en fait j'adore travailler la viscose et en fait j'ai l'impression que c'est plus technique j'ai fait mes premières coutures anglaises avec le top Ségur et je pense qu'on peut le faire avec du jersey mais une surjeteuse ça sert à quoi de faire des coutures anglaises sur du jersey quoi en tout cas pour moi je chacun fait ce qu'il veut chacun préfère ce qu'il veut il n'y a pas de soucis donc voilà pour cette viscose voilà alors maintenant une autre viscose alors là nous allons faire des fleurs de toute façon c'est l'été alors celle-ci j'en ai pris de toute façon je commande quasiment 1m70 vraiment si j'ai un comment dire un projet exactement il me faut 1m10 je ne vais pas en prendre plus mais là à la base je ne savais pas trop ce que je voulais donc j'en prends 1m10 et donc dans celle-là je vais me faire le top Mona Mona donc je vous ferai le petit dessin mais du coup il y aura et dans une popeline blanche et dans de la viscose à fleurs donc du coup ça n'aura pas le même rendu donc voilà voilà donc une petite blouse Mona ah voilà là c'est plus les vraies couleurs c'est pas c'est pas très très orangé hein c'est entre le beige et le rose et l'orange mais c'est pas orange orange donc voilà on voit un peu à travers mais ça reste léger moi je trouve aussi pour une blouse ça c'est pour un haut donc un haut si vraiment on veut que ça soit opaque et on préfère que ça soit un peu plus épais on peut même le doubler avec un coton on peut le doubler avec la même matière voilà ça sera pour une blouse voilà voilà avec des petites couleurs violettes donc voici pour cette viscose donc une autre viscose oui aussi j'ai pris 4 et 4 pour la surjeteuse voilà c'est pas à vous montrer c'est les mêmes pardon donc j'ai pris une viscose donc pareil donc 1m70 l'autre et j'en ai reçu 1m70 pas plus hein c'est pas grave j'ai commenté 1m70 donc celle là 1m70 reçu 1m80 et ça c'est pour me faire une veste de la crafting box alors je l'ai pas du tout la veste cranberry pour l'été pour mettre sur un un débardeur unis blanc voilà juste ça c'est pour vraiment mettre un petit top en dessous unis et avec un jean et me mettre une veste une veste un peu tailleur une veste ça ça fait gilet mais voilà avec un petit top en dessous donc je pense que c'est sympa pour l'été donc voilà je n'ai pas encore acheté la crafting box la veste cranberry mais si vous avez dans le même esprit avec des petits des petits créateurs de patrons que des grosses boîtes je suis désolée crafting mais si je peux faire travailler les petits les petits les petits créateurs moi je suis pour donc voilà cette petite viscose alors ça a pas du tout pas du tout ça a pas le même toucher celle-là elle est plus celle-là est plus douce celle-là celle-là est plus raide je dirais vraiment ça après elles ne sont pas encore lavées parce que je trouve qu'il faut toutes les repasser pour vous montrer je préfère vous les montrer pas laver mais du coup après elles sont ouais celle-là elle est largement plus douce celle-là est un peu plus rèche mais mais ça reste doux et puis celle-là celle-là c'est pas non plus la même celle-là elle est largement plus douce que celle-là largement ça reste subtil mais celle-là petite préférence pour le toucher pour celle-là donc voilà pour celle-là après j'ai pris une autre mais ça c'est elles sont toutes différentes au toucher franchement ça c'est ça fait vraiment synthétique par contre bref celle-là j'en ai reçu j'en ai reçu 1m70 non j'en ai commandé 1m70 j'en ai reçu 1m92 il était généreux par deux coupons que j'ai eu exactement pareil donc voilà donc c'est plus subtil là sont moins criarde que celle-là par exemple comme par hasard ça vous montre pas les deux côtés voilà pas le même rendu donc ça c'est plus discret nous allons dire c'est pour me faire du coup la blouse Fanny manche courte et il y aura sûrement dans les restes vu que j'en ai 1m92 il y aura sûrement un top ségure parce que dans le top ségure dans 60 cm j'ai un top ségure donc imaginons j'ai besoin pour le top Fanny d'1m30 j'ai largement pour me faire un ségure en fait les ségures je vais me les garder en en chute je vais pas me commander du tissu exprès pour faire un ségure je vais me faire des ségures ou des tops monasio avec deux pans ou un pan selon ce qu'il me reste pour avec mes chutes franchement j'ai voilà comme ça hop il me reste des chutes bah tu sais pas quoi faire un top ségure ou si vous avez des petits ZD ou même un top Juno hein bah en fait le top ségure c'est qu'il y a plein de déclinaisons c'est... et mais du coup c'est un peu transparent je vous vois à travers franchement sur un haut franchement franchement quoi il suffit de bien positionner les fleurs sur la poitrine par exemple par contre si vous voulez pas mettre de soutif si hein faut la doubler hein moi j'en mets donc en tout cas ça ça a porté de chacun voilà sur la poitrine franchement ça passe crème hein donc là oui si vous avez pas mis de soutien-corps voilà donc celle-là top hop alors je vais vous montrer une il y a une que je suis pas fan bref je vais vous montrer celle-là une kaki alors je voulais plus ou moins une mini mais pas trop pas trop fleurs du coup j'ai celle-là dommage qu'elle n'y soit pas en d'autres couleurs parce que je l'aurais pris en d'autres couleurs s'il y avait donc c'est kaki je dirais avec des petites arabesques avec des petites des petits points rouges voilà voilà alors celle-là ça serait me faire une une je regarde je crois que c'est la polette la chemise polette de fibromoude alors oui c'est une grande boîte c'est des magazines mais la polette elle me plaît bien donc j'aime bien le volant dans le dos de polette pas trop polette et donc ouais je voudrais peut-être me faire le volant d'une autre couleur me faire un empêsement dentelle je sais pas donc voici et celle-là elle est comme les unis je dirais au toucher ouais un peu plus un peu plus raide mais bon elle est pas lavée et donc là j'en ai commandé 1m70 et j'en ai reçu 1m80 merci 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 d'un instant alors celle que j'aime moins alors j'aime moins par les couleurs et par le toucher alors c'est celle-là c'est celle-là alors j'ai pris une viscose bleue parce que je n'ai quasiment pas de viscose bleue voilà je me suis dit bah tentons les fleurs bleues je sais pas je sais pas et le toucher ça fait crêpe il est tout granuleux pour moi c'est pas une viscose pour moi c'est un crêpe de peut-être un crêpe de viscose mais je dirais pas une viscose bah après j'en sais rien je suis pas pro des tissus mais au toucher en tout cas c'est peut-être une viscose mais après le crêpe c'est peut-être le crêpe de viscose c'est juste parce que au toucher c'est crêpe bon j'en sais rien bon bref au toucher ça fait crêpe et les couleurs je suis pas très fan de ça c'est les vraies couleurs mais j'en ai commandé 1m70 j'en ai reçu 1m72 2cm de plus mais je pense qu'elle sera en robe ou en blouse elle sera pas en pantalon hein de toute façon moi j'aime pas les pantalons bon bref si je vais peut-être refaire des pantalons ça sera en là en indiscose bon bref désolée je dis trop de bref mais voilà je suis moins fan et je n'ai pas de projet pour celui-là parce que parce que je sais pas il n'y a pas encore d'idée donc voilà donc voilà 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 donc transparent mais bon ça va sur le corps ça passe et je crois qu'elle est en autre couleur dans les tons grosses donc voilà pour Drissen Stoffen donc oui en moyenne je prends 1m70 sauf si vraiment j'ai un projet défini ben là je prends 1m10 à 1m30 et avec mes chutes si ça rentre dans 60cm ça sera dans des petits tops des petits tops de Ségur ou d'autres si vous avez parce que moi je ne connais pas du tout tous les créateurs tous les créateurs ont donc il y en a aussi il y a aussi le top Jacqueline qui pourrait être pas mal mais je sais que si vu que je n'ai pas beaucoup de poitrine je sais que les bretelles vu qu'elle est faite pour des fortes poitrines les bretelles sont un peu plus sur les côtés il faut apparemment décalquer le patron mais couper au niveau du pli du tissu ravancer les bretelles du coup et bien le positionner ça j'ai retenu et du coup les deux coupons de des coupons de sapiens les deux coupons donc j'ai pris vous allez vous en douter comme d'habitude c'est des coupons de 3m et donc c'est un nid d'abeilles pour faire un pull à une autre voisine donc voilà bleu 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 donc ce sera le pull Aya je crois que ça doit être le 10 ou 12ème que je fais avec tous les collègues amis et voisine et moi donc voilà ça c'est mon basique de pull pour tout le monde tout le monde l'adore donc voilà il sera il est en bleu voilà 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 c'est des coupons de 3m mais là je l'ai jamais décalqué ça sera une taille un peu plus haute et je l'ai acheté 20 euros voilà pour celui là et nous allons finir par deux pépites par une pépite c'est la première fois que je couds que je vais coudre de la broderie anglaise c'est la première fois que j'en achète et du coup ça c'est 30 euros le coupon coton coton et donc du coup il y a il y a quand même la broderie anglaise commence vachement loin tout ça de perdu après ça il y a moyen de possibilité pour faire des volants dedans de mettre les volants dedans si on ne les veut pas en broderie anglaise hop ça on se fait les petits volants plis roulottés voilà parce que ça ça serait pour me faire alors un top fanny et un top mona dans 3m je pense qu'il y a moyen de placer 2 2 blouses dedans donc là je vous ai cité 3 mona mais il y aura peut-être entre temps j'aurai peut-être trouvé un autre patron et du coup une des 3 mona ce sera transformé en notre patron et 3 fanny et peut-être dans les 3 fanny il y aura pareil et ben un autre patron aussi mais ça c'est des c'est ce que je me suis fait sur ma liste quand j'ai commandé voilà et comme vous avez pu voir j'ai 3 famines et une en popline une en viscose et une en broderie anglaise et pareil pour la mona une en popline une en viscose et une en broderie anglaise donc ça n'aura pas forcément le même rendu donc la broderie anglaise première fois que je découvre donc voilà je suis pas sûre de moi même si c'est transparent même si on voit le soutien à travers je trouve pas ça on voit pas quitte à peut-être doubler sur le devant au pire pour le top fanny c'est un empassement carré je sais pas mais je sais pas si ça sera doublé moi ça me dérange pas l'été que ça soit qu'on voit un peu à travers ça fait le charme de la broderie anglaise ça après c'est les goûts de chacun chacun fait comme il veut double ou double pas tant qu'on voit pas les vraiment la poitrine quoi tant qu'il y a un soutien gorgé en dessous c'est comme si c'était un maillet de bain franchement voilà voilà pour mon dernier coupon donc c'est des petites des petites petites broderies voilà donc ça peut être pas mal une petite blouse donc voilà 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 j'ai tout ça à laver maintenant donc alors je sais pas si je vous ai fait découvrir de nouveaux patrons mais en tout cas mon avis sur les trois mona et les trois fanny il y en a il y en aura des nouveaux mais bon ça c'est vraiment comme je vous ai dit la dernière fois dans mon haul j'ai quand même sur mes derniers viscoses quoi sur celle que j'avais acheté j'ai pas tout respecté ma liste il y a des choses qui ont changé entre temps donc voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous voulez d'autres commentaires d'autres commentaires d'autres explications n'hésitez pas à commenter un j'aime un commentaire un abonnement ça c'est le top du top et puis moi je vous dis à la prochaine et bye